Cet après-midi, quelqu'un est venu me faire les félicitations pour l'enseignement, etc. Je vous remercie, ça fait du plaisir, je ne dis pas non, mais c'est simplement l'avant-goût. Vous ne pensez pas que nous, on reste là avec les trucs comme ça ? On doit aller plus en profondeur, comme il dit toujours mon frère Gilles. C'est-à-dire que notre joie doit être, et c'est là que je vous voulais. La joie parfaite, c'est quoi ? La joie parfaite. C'est sûr que l'évangile, je ne fais pas les citations, parce que si je commence avec les citations, après ils vont me couper le temps, je veux aller au message. Je ne suis pas protestant, même si je prêche avec mes frères protestants. Mais il y a un passage très important de la parole de Dieu que je veux citer maintenant, justement pour introduire cet enseignement de la joie parfaite. Je le trouve justement dans la lettre romaine. Chapitre 8, verset 19. Ils n'ont pas la Bible, père, comme je dois faire là. Est-ce que dans votre stand, ils vendent des Bibles, là ? Et ceux qui n'ont pas la Bible, allez dans le stand, on va vous fournir des Bibles. Ce n'est pas possible. Le renouveau charismatique, au début, je me rappelle, tout le monde avec sa Bible, toujours là. Là, maintenant, ils viennent avec le portable, c'est bon. Alors, Romain 8, verset 19. Ah, je voulais dire, la sœur avait cité Joël 2, en effet, ta version est protestante. Pour vos versions catholiques, c'est 3 en 3. C'est important parce que certaines versions, vous ne les trouvez pas. Donc, apprenez à connaître les différentes versions bibliques. Moi, j'ai fait des enseignements tous les semaines. Malheureusement, ce week-end, je ne sais pas si cette nuit, je vais le faire quand même, si je ne dors pas. Mais j'explique, j'ai fait de l'exégèse de l'évangile du dimanche, justement pour apprendre à connaître la Bible, qui n'est pas simplement une parole morte, mais c'est une parole vivante. Parce que nous, on la lit, on l'étudie dans la puissance du Saint-Esprit. Amen ou pas amen ? Vous êtes déjà endormis, là ? Parce que sinon, on va faire... Romain 8, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit votre Bible ? Comment on commence ? Je n'entends pas parce qu'on a nos amis de Dieu sauve que je salue vraiment avec mon cœur. Mais eux, ils n'entendent pas. Donc, la voix, qui veut commencer ce verset ? Je le connais par cœur. En effet, vas-y. En effet, ça veut dire en réalité, véritablement. La création attend ? Avec impatience. Avec impatience. Donc, si vous voulez devenir patient, là, ce n'est pas le but de Dieu. Il veut que vous soyez impatients par rapport à ce qu'on va dire. La révélation des fils de Dieu. Est-ce que l'Église a tout dit sur la révélation des fils de Dieu ? Est-ce que les fils de Dieu doivent vraiment se manifester encore ? Alors, vous voyez que ce que je vais dire, c'est parce qu'il y a un projet sur le renouveau charismatique, sur chacun de vous, sur les baptisés, parce que Dieu a un projet pour toi. Dis à ton voisin, Dieu a un projet pour toi, manifeste-toi. Dieu a un projet pour vous en direct, là. Vous pouvez l'écrire par commentaire. Amen. Alors, j'imagine, j'imagine les réponses de certaines. J'imagine certaines qui répondent comme un comique italien. Il y a un film de comique italien dans le Moyen-Âge. Et alors, un type dit à l'autre, rappelle-toi que tu dois mourir. Et l'autre répond, écoute, je prends note, ne me le répète plus. Parfois, nous, on répond comme ça à la parole de Dieu. Dieu a un projet pour toi, ça veut dire que tu n'es pas appelé à être tranquille. C'est toujours les Siciliens, naturellement. Les Français, vous n'êtes pas comme les Siciliens, vous êtes meilleurs. Non ? Hein ? Attends ma prédication avant de dire le Siciliens. Mais lance pas le défi. Alors, naturellement, les Siciliens, ils rêvent toujours de vivre tranquilles. Tranquilles, non ? Tranquilles. La paix n'est pas tranquillité. La joie n'est pas tranquillité. Si tu veux être tranquille, tu t'es trompé. Laisse, abandonne ta foi parce que la foi, il te met en guerre. Mais qui a dit que Jésus, il veut que nous soyons des mous ? Vous me prenez un seul passage de la Bible. J'entends même des prédicateurs interpréter mal les béatitudes. Heureux, les opérateurs de paix. Qu'est-ce que ça veut dire, les pacifiques ? Ah, ça veut dire ceux qui ne bougent pas. Ça veut dire ceux qui ne font rien. Parce que c'est ça dans nos paroisses, parfois. Tu ne fais rien, comme ça, tu ne déranges personne. Frères et sœurs, ce n'est pas l'objectif du Seigneur. Le Seigneur veut vraiment te donner des grâces. Il veut te faire faire l'espérance de Dieu. Mais prépare-toi. Prépare-toi. Mais les partenaires en mission et Maïscom, on a commencé à faire des événements à Toulon. Alors, par Zoom. Oui, mais père, on vient à Toulon, de Paris, de là, de là. Ça coûte cher venir à Toulon. OK, on va organiser partout. On a commencé à Ars, Monterfile. Et d'ailleurs, on va y aller, 6-7 avril. Retraite des guérisons. Guérir des blessures, de l'intimidation. Vous trouverez dans le site Maïscom. Vous venez dans notre site, on vous expliquera tout. Avec Gilles Ferrand, Béatrice Grojean, qui je lance dans le ministère. Et on va demander à Dieu d'arrêter cet esprit de Jézabel qui a intimidé les chrétiens, mais l'Église aussi. Et il n'y a pas que les violences. Malheureusement, certains d'entre vous, vous êtes venus, me disent, père, j'ai reçu des violences. On va prier pour vous. Mais aujourd'hui, on est tous intimidés, frères et sœurs. D'un esprit mauvais qui veut que nous soyons tranquilles. Il ne faut pas bouger. Mais regardez un enfant qui, en effet, est intimidé. Qu'est-ce que ça arrive ? Vous n'avez jamais eu ? Malheureusement, j'ai travaillé avec les détenus, donc je vois des crimes incroyables. Et après, je travaille à l'école. Et je vois des choses qui, parfois, sont terribles. Quand un enfant, alors en italien et en anglais, on a le même thème, bullying, bullizzato en italien, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait le macho, on pourrait dire, envers un autre, qui lui fait mal, une intimidation violente, même pas forcément l'agression physique, parfois ça arrive, mais l'enfant commence à dire, moi, je ne veux plus à l'église, moi, je ne veux plus à l'école, je ne veux pas sortir, je ne veux plus être moi-même, j'ai un doute sur qui je suis. Et si vous ne l'aidez pas à faire sortir cette injustice, si vous ne l'aidez pas à vraiment être protégé, cet enfant, tôt ou tard, il va faire des choix aberrants. Combien de personnes m'ont raconté des violences qui les ont amenées à faire des choix d'homosexualité, ou de quitter l'église, ou de rentrer dans une secte, de faire des choses bizarres. Il ne faut pas juger moralement, comme on disait ce matin, en pointant le doigt. Vraiment, ces gens ont besoin de découvrir la douce puissance du Saint-Esprit. Et moi, je le souhaite à chacun de vous. L'intimidation a besoin de voir que la personne soit accompagnée jusqu'à reprendre position devant l'intimidateur. Parce qu'en effet, l'intimidateur, ce n'est pas une personne, c'est un esprit mauvais, qui va te dire à toi, peut-être, à toi, va te dire, moi, je ne suis pas belle. Pourquoi ? Parce que quelqu'un a eu des paroles de malédiction envers toi. Parce qu'il t'a dit que tu es moche. À toi, qui tu es un homme, père des familles, tu es nul, tu ne sais pas protéger ta famille, tu perds le travail. Et nous, on accumule, on accumule, on accumule toutes ces intimidations. Et on fait la même expérience d'Elie. Vous vous rappelez, Elie ? Vous vous rappelez, Elie ? C'est lui, le grand prophète. Ah, nous, on le prend. Toujours le prophète du feu, hein. N'est-ce pas ? C'est le prophète du feu. Chapitre 18. Il a même tué 450 prophètes de Baal. Ce n'est pas génial, hein. Et à cause de ça, à cause des résultats prophétiques de son ministère, celle qui, lui, doit complètement combattre, Jézabelle, il va lui envoyer des paroles de malédiction. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est une parole de malédiction, vu que le père m'a cité. Donc, on va lui dire qu'est-ce que c'est une parole de malédiction. Parce que parfois, on peut avoir des idées farfellues sur la malédiction. Ce n'est pas simplement une magie, ça peut l'être. C'est simplement une parole dite mal. Comme une bénédiction, c'est une parole qui est bien dite. Amen ou pas amen ? Alors, qu'est-ce qui va recevoir le prophète Élie ? Pas directement. À travers les serviteurs de la reine, la reine va l'intimider avec des paroles de menace qui vont impacter sur la vie d'Élie. Élie va s'en aller dans une grotte, dans le désert, etc. Lui qui était appelé littéralement dans le livre des rois, Dieu dira, je veux que tu sois debout. C'est-à-dire que tu as une position prête à combattre. En effet, parfois, nous nous engageons dans le combat spirituel sans prendre une profession prophétique. Alors là, je n'ai pas le temps de développer cette thématique. Si vous intéressez, venez dans notre retraite masterclass guérison et libération. Mais c'est très intéressant de comprendre nos temps avec ces... La manifestation de Dieu doit arriver, les enfants de Dieu doivent arriver. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu position. et ils se font intimider et on va toujours en arrière et on va se cacher et on va... et on va justement perdre l'appel de Dieu. Dieu a toujours une solution. Devant la dépression d'Élie, il va appeler l'Élysée. Et la reine Jézabel était défaite quand même. Mais souvent, on attend, on dit, dans quelques semaines, on va commencer le temps de l'Avent, on va dire, Maranatha, viens Seigneur Jésus, nous t'attendons, nous voulons que tu reviens. Alléluia. C'est génial, non ? Vous imaginez ? Pendant cette retraite, Jésus revient. vous avez des choses à faire ? Et alors ? Moi, j'ai dit, toutes les fois que je célèbre la messe, j'ai dit à Jésus, Jésus, c'est le beau que tu reviens. C'est le beau, c'est le magnifique. Mais Jésus, parfois, il me fait comprendre que là, je dois travailler un peu plus. Je dois évangéliser un peu plus. Alors, frères et sœurs, si vous vous reconnaissez dans le besoin de manifester, en effet, vous avez entendu le premier mot ? En effet, c'est concret ! Non, mais moi, je vais dans tel rassemblement, après, je vais, une fois par an, je vais avec Carlos, une fois par an, je vais à Pouman, une fois par an, je vais avec le Père Baldo à Lourdes parce qu'il fait un grand rassemblement de guérisons. De temps en temps, je suis guéri de l'épaule, après des l'hanches, après du pied, ça me fait du bien et je prends un peu, un peu. OK, mais est-ce que tu te mets dans une situation de porter la gloire et pas les effets de la gloire ? Parce qu'on va prier pour les malades, on va prier pour la guérison, on va prier pour recevoir des grâces. Mais frères et sœurs, il faut passer de la grâce à la gloire maintenant. Il faut devenir des porteurs de gloire maintenant. Voilà, qu'est-ce que c'est la joie parfaite ? Ce n'est pas les personnes qui sont toujours positives, pense aux positives, hein ? Et vous voyez des profils Facebook avec des gens qui se font toujours des selfies positifs, positifs. regardez, qu'est-ce que je suis beau. Et tu attends que quelqu'un te reconnaît. Clique, like. Vous rigolez parce que vous savez bien qu'on est tous comme ça. On est tous dans l'attente que quelqu'un nous reconnaît. La gloire de Dieu ne dépend pas de la reconnaissance des autres. La gloire de Dieu, comme nous disait justement notre frère prédicateur, c'est notre être en Dieu. Ça suffit que tu passes un seul instant. Tu dois prendre conscience. Et ce n'est pas une conscience de type oriental. Attends, je dois me vider la tête. Laissez aux orientaux. Quelqu'un me disait, vous pouvez expliquer pourquoi on ne doit pas faire le yoga, mais en principe basique, sans trop expliquer parce qu'on n'a pas le temps, simplement parce que ça ne fait pas partie de ton héritage. C'est le Dalai Lama qui, à Notre-Dame, a fait une conférence il y a quelques années en arrière qui disait « Mais vous, chrétiens, vous n'avez pas besoin de faire du yoga. Vous avez Saint-Thérèse Davila, vous avez Jean de la Croix, vous avez votre tradition. puisez votre tradition. Et au renouveau charismatique, j'ai dit « Allez-y, c'est pour Jésus plus fort. C'est pour Jésus, pas pour moi. Et au renouveau charismatique, j'ai dit « Prends conscience qu'une heure de prière de louange, il chasse beaucoup des maladies de ta vie. Vous voulez le savoir ? c'est écrit dans ce livre. C'est une recherche des médecins de Harvard qui ont fait une analyse néoale des hormones du cerveau à 30 bonnes sœurs, si on peut dire comme ça, des sœurs consacrées qui louaient le Seigneur qui faisaient de l'adoration eucharistique. Eh bien, ces gens avaient un abaissement de l'hormone du cortisol. Vous savez ce que ça veut dire ? Qu'une heure de louange par semaine vous fait maigrir. Je le dis aux filles que vous faites du... et on a besoin que des psychologues nous disent ça, mais combien de fois vous allez au groupe des louanges et ça vous fait du bien ? On doit attendre les neurosciences pour dire... Et moi, vous savez, je suis élève d'un diplôme universitaire sur la laïcité et la multiplicité des religions dans la République française parce que le directeur de la Farled m'a demandé pour faire l'aumônier. J'ai besoin de ça. Et je suis content. Il y a 13, 14 imams, il y a quelqu'un qui est aumônier laïque, aumônier de ça, aumônier de cela. C'est génial. Et de temps en temps, malheureusement, moi, ça me sort. On parle des sciences, on parle des sciences. Et oui, la religion fait du bien à la santé. Attention, on est laïque quand même. Oui, 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 oui. Laïque, ça veut dire que la santé d'une personne fait du bien. Et si la personne est chrétienne et on soigne sa spiritualité, ça va lui faire du bien, même dans la santé. Ça, c'est scientifique. Je vous le demande. Les types, ils disent, oh là là, le père. Pourquoi ? Parce que personne n'a eu le courage de dire que le modernisme, comme on l'a vécu là, c'est une façon de bloquer la joie parfaite. qu'est-ce que c'est la joie parfaite ? La joie parfaite, ce n'est pas la domination. Ce n'est pas l'intimidation. Quand dans l'histoire d'Église, l'Église s'est trompée, ça c'est ma théorie, je ne veux pas engager l'Église, c'est ma théorie sur l'histoire de l'Église, mais souvent, j'ai remarqué que dès qu'on a commencé à laisser l'aspect théologique, spirituel, vraiment cœur à cœur avec Dieu, en obéissance aux saintes Écritures, et on a commencé tout un truc un peu politique, tout un truc un peu qui commande sur le roi en France ou sur le pape. Gallicanisme, qui était une bonne chose au début. Qu'est-ce qui est devenu ? La République qui doit dire un mot sur l'Église. la joie parfaite n'a pas besoin d'avoir des pouvoirs ou des super-pouvoirs. Les charismes, d'ailleurs, ne vous donnent pas des pouvoirs. Combien de fois j'ai prié pour des malades qui après sont morts ? Je vous donne une bonne nouvelle. La mort est la fin de la maladie. La joie parfaite n'est pas magique. Ce n'est pas une théorie mondaine, frères et sœurs. Parce que sinon, vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Ce matin, je vous disais attention à la joie superficielle, la joie du monde, la mondanité, comme dit le pape. Ça, c'est un obstacle de l'évangélisation. Et tous les groupes qui mettent ça en avant, ils se cassent la figure. Il y a même certaines qui utilisent des trucs bizarres. Faites attention quand vous voyez que des gens font des techniques, ils font... Tôt ou tard, on va découvrir qu'en effet, ce n'est pas la grâce de Dieu. en effet, la création attend la manifestation des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est les enfants qui ne dépendent pas des circonstances. Les circonstances, c'est quoi ? Je suis en mission. Mon père meurt. Je présente mon premier album ce jour-là. et on m'appelle. Ton père est mort. Qu'est-ce que je faisais ? J'arrêtais la mission. Vous pensez qu'un fils prêtre laisserait sa famille sans sa présence ? Mais j'étais au milieu de la mission et on attendait que je célébrais la messe. Qu'est-ce que je disais ? Non, je ne célébre pas la messe. J'ai demandé au Seigneur Seigneur je sais que mes émotions vont me trahir je sais que je vais pleurer mais je suis là pour toi pour t'annoncer. Alors Seigneur imprime sur mon visage la joie. C'est raide ce que je dis c'est dur ce que je dis. Je peux vous assurer que c'était mon expérience. J'ai senté des sensations de mort sur moi. J'ai senté la culpabilité. Pourquoi tu l'as laissé tout seul ta mère sans... Pourquoi ? Parce que je suis en mission. Je ne suis pas un égoïste. J'obéis. Parfois, il faut bien ne pas parler au diable mais annoncer la parole au diable. Dieu m'a appelé à guérir le cœur brisé. J'obéis. J'ai terminé la messe je suis rentré c'était la plus belle messe de ma vie. À certains moments je n'avais pas envie de chanter mais j'ai dit attends c'est la résurrection de mon père c'est vraiment la vie la naissance au ciel et je ne chante pas on va chanter. J'ai chanté le Gloria avec une voix cassée mais je pense que dans le ciel j'étais content de mon chant. Voilà qu'est-ce que c'est la joie parfaite frère et soeur. C'est une joie qui ne dépend pas de l'extérieur des circonstances. Si les choses vont bien je suis dans la joie. Si les choses vont mal alors non. La joie n'est pas un sentiment les sentiments sont comme des drapeaux. vous savez un neuro-psychiatre collaborateur du pape à la fin de sa préface il écrit comme dit Jésus moi joie soit en vous et votre joie soit pleine. En effet le mot juste serait pas parfaite mais pleine. Pour être une joie pleine c'est une joie qui empêche à tous les types de dérangements de nous empêcher. Jusqu'à quelle heure j'ai s'il vous plaît ? Non jusqu'à 17h moi seul non on a oui voilà après alors j'aimerais bien vous lire parce qu'on a l'adoration après alors je termine par un récit dans mon livre d'un personnage un des plus grands saints pour moi c'est pas que pour moi Saint-François d'Assise qui vraiment a compris qu'est-ce que c'était la joie comme comme François en italien ça veut dire le français et comme des français il était un peu stoïque je le dis pour ceux qui m'écoutent et parfois il fait beaucoup de sacrifices sans laisser la joie monter comme je dis que la joie ce n'est pas la mondanité mais pour les stoïques je dis laisse la joie venir lui il faisait beaucoup de pénitence il a détruit son corps etc à un certain moment bon les franciscains aimaient beaucoup la joie et à un certain moment le frère Lion il lui demande il faudrait que tu nous expliques ce que c'est la joie alors vous trouvez un écrit postérieur mais qui selon les dernières études des franciscains d'Assise a vraiment beaucoup d'éléments historiques c'est le Fioretti de Saint-François là où il y a le fameux écrit sur la joie parfaite alors il commence à marcher de Pérouse à Sainte-Marie des Anges et alors il commence à dire ça à Saint-François à Frère Lion même si le frère mineur c'est-à-dire un frère franciscain n'importe qui nous un frère ou soeur faire avoir les aveugles redresser le contrefait chasser les démons rendre lui à quelqu'un qui est sourd la marche au boiteux la parole au muet ce qui est plus grand ressusciter les morts après quatre jours écrit il n'y a pas de joie parfaite là-dedans vous imaginez vous faites des miracles sans voir ça vous dit ce n'est pas la joie parfaite les émotions que vous avez c'est encore trop ce n'est pas plein on va plus loin alors Saint-François appelle Frère Lion écrit à haute voix si le frère connaissait toutes les langues toutes les sciences toutes les écritures pour pouvoir prophétiser révéler non seulement les choses futures mais aussi les secrets des consciences des hommes écrits il n'y a pas de joie parfaite là-dedans ils vont plus loin et ils crient encore Frère Léon petit brébis de Dieu bien que le frère parlerait avec la langue des anges et connaîtrait comment vont les étoiles les vertus des herbes et tout parmi eux lui fut révélé comme un trésor de la terre connu les vertus des oiseaux des poissons de tous les animaux des pierres des eaux écrit il n'y a pas de joie parfaite là-dedans Frère Léon dit mais comment ça comment ça alors c'est quoi la joie parfaite et en allant plus loin François écrit bien que le frère sache bien prêcher qui convertirait tous les infidèles à la foi du Christ écrit il n'y a pas de joie parfaite là-dedans toi Père Baldo tu as baptisé 167 musulmans à la foi chrétien ce n'est pas de la joie parfaite et à un certain moment Léon n'en peut plus Père je te prie au nom de Dieu dis-moi alors c'est où la joie parfaite et Saint François lui répondit imagine quand nous serons à Sainte Marie des anges en hiver mouillés par la pluie gélés par le froid souillés des bouts affligés des fins nous frapperons à la porte du couvent et que le portier sera en colère et dira qui êtes-vous et que nous dirons nous sommes deux de vos frères et qu'il dira vous ne dites pas la vérité au contraire vous êtes des canailles qui vont tromper le monde et voler l'aumône des pauvres et qui s'en ira et ne nous ouvrira pas et nous fera rester dehors dans la neige et dans la pluie dans le froid et dans la faim jusqu'à la nuit alors si nous supportons patiemment tant d'insultes tant de cruauté tant de mépris ça nous fâchait ça murmurait à son sujet et que nous pensons humblement que ce portier nous connaît vraiment que Dieu lui fait parler contre nous frère Lion tu peux écrire voici la joie parfaite et si en effet nous persistons à frapper et qui ressortent en colère agacés comme des canailles importunes qui nous chassera avec impolitesse et plaisanterie en disant partez d'ici lâchez petit voleur allez à l'hôpital car vous ne mangerez pas ici vous ne logerez pas ici si nous supportons encore patiemment avec joie amour frère Lion écrit ici il y a la joie parfaite je vous vois silencieux vous voyez la joie parfaite c'est rentrer dans le cœur à cœur avec le Christ qui meurt et ressuscite c'est rentrer dans une communion c'est pour ça qu'on va vous proposer là l'exposition du Saint-Sacrement pour rentrer dans ce cœur à cœur avec Jésus et rentrer je ne sais pas les circonstances où vous vous trouvez je sais qu'il y a des malades il y a des personnes qui sont fragiles comme disait le chant qui sont faibles qui sont mais nous on va mettre tout dans celui qui s'est affaibli de tout puissant il est devenu une petite hostie la chose la plus pauvre qu'on peut manger anthropologiquement parlant il n'a pas d'apparence il n'a pas de de beauté mais ce que je veux vraiment vous proposer c'est que pendant cette adoration nous pouvons demander au Seigneur d'intervenir et dans ce cœur à cœur puisse nous donner cette joie qui comble toute circonstance donc on ne va pas dépendre de ce que nous vivons on va dépendre de lui et en lui il y a la guérison il y a la libération il y a la plénitude Amen